Bonjour chers étudiants de l'Université Sorbonne, bienvenue à cette 23ème leçon, leçon de la sphère. Aujourd'hui je suis très content de recevoir mon collègue, professeur de philosophie, spécialiste de sinologie, spécialiste de la Chine, spécialiste d'histoire des religions en Chine. Il est également jésuite, dans une tradition de la théologie catholique, et donc il a cette particularité de pouvoir joindre deux dimensions intellectuelles, la dimension scientifique, la dimension métaphysique. Et donc c'est bien le principe de notre leçon de la sphère traditionnelle. Il va se présenter très rapidement et il va débuter ce cours qui est très attendu. Et je vous souhaite une très belle matinée. A très bientôt chers élèves. Donc place à notre collègue Yves Vendée, professeur. Voilà, bonjour à tous et merci de m'accueillir avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je profite de ce début pour à la fois me présenter et puis poser quelques hypothèses de lecture dans ce que je vais introduire aujourd'hui. Effectivement, moi j'ai fait ma première formation philosophique et théologique à Paris et à Madrid, et puis assez vite je suis parti en Chine où j'ai travaillé sur la tradition chinoise, en particulier confucéenne. Et donc là, dans ce que je vais présenter aujourd'hui, je m'appuie sur un certain nombre d'auteurs que je vous ai mis ici à l'écran, donc soit des interprètes de la tradition chinoise aux États-Unis et d'origine chinoise. Donc c'est le cas de Ji Lu Liu et Robin Wang qui enseignent en Californie et dont je reprends beaucoup d'explications de leurs ouvrages respectifs. Et puis en Chine, dont mon premier professeur de philosophie chinoise, Wen Haiming, qui est basé à Pékin, et Chen Chouming, qui a ensuite été mon directeur de thèse à Canton. Donc moi je me suis vraiment assez vite spécialisé sur une lecture de la tradition chinoise au plan philosophique. Si vous voulez en savoir plus sur Chen Chouming et sa recherche, comment il reconstruit les catégories de la tradition chinoise à partir de l'interprétation des classiques, et en particulier les entretiens de Confucius et de Zhuangzi, vous pouvez trouver un interview que j'ai traduite et qui est sur le site du bureau de l'école française d'extrême-orient et de la Weber Foundation sur le lien suivant. Donc avec ce que je présente aujourd'hui, je m'appuie sur une hypothèse de lecture sur laquelle je vais revenir, qui est cette hypothèse élaborée par Karl Jasper au sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'un âge axial de l'humanité. C'est une hypothèse qui est critiquable et qui a ses limites, mais qui aide à entrer facilement dans la tradition chinoise quand on vient d'une tradition académique et d'une tradition culturelle différente, en particulier européenne. Une deuxième hypothèse, c'est que je suis principalement centré sur l'étude de textes. Ma formation est très centrée à lire des textes, à les analyser, à essayer de les comprendre et de les remettre dans l'histoire qui les a vues naître. Mais c'est une lecture partiale de la tradition chinoise, d'autant plus partiale que je suis beaucoup plus spécialiste du confucianisme que des autres traditions chinoises. En Chine, en général, on distingue trois grandes traditions, confucianisme, taoïsme et bouddhisme, même si les choses ne sont pas forcément… Ce genre de distinction a ses limites, parce qu'il y a beaucoup d'interactions et suivant les périodes de l'histoire, en particulier à partir du 16e siècle, les trois écoles interagissent beaucoup plus. Mais donc, moi, je suis basé sur des textes concrets qui, parfois, mélangent un peu les affaires. De ce point de vue-là, il faudrait intégrer, par rapport à la tradition chinoise, l'apport des sciences humaines, des sciences sociales. En particulier, depuis la fin du 19e, la sinologie a intégré les approches de l'anthropologie, de l'histoire et ce qui modifierait beaucoup l'angle que je vais présenter. Donc voilà, je vais faire une présentation très partielle, basée sur l'analyse de textes classiques, qu'il faudrait moduler, en particulier aujourd'hui, avec l'apport des sciences humaines. Un mot de plus sur ma première hypothèse que j'utilise, c'est cette notion de l'âge axial. Alors évidemment, quand on parle d'axe, il peut y avoir une vision un peu statique de ce qu'est un axe. Soit c'est un axe bidimensionnel, ou dans un référentiel bidimensionnel, qui sert à décrire des mouvements, à décrire des pratiques humaines. Et de ce point de vue-là, quand les jésuites sont arrivés en Chine au XVIe siècle, il leur a fallu effectuer un changement de référentiel, parce que le référentiel utilisé en Chine pour décrire des pratiques humaines a une origine et un déploiement tout à fait différent, même si on peut trouver des pratiques ou des manières d'être homme ou d'être humain proches. Et puis, il y a une notion d'axe beaucoup plus chinoise, d'horizon chinoise. En Chine, un axe, c'est toujours quelque chose autour duquel tournent les affaires. Par exemple, quand on parle de la Chine, de Zhongguo, le caractère chinois qui veut dire milieu, en fait, ce n'est pas un milieu qui est statique, c'est un milieu dynamique, puisque c'est une surface qui est traversée par un axe autour duquel l'espace s'organise progressivement. C'est un peu ce qui est en œuvre dans cette notion d'âge axial, qui est une idée d'une évolution semblable, ou en tout cas qui se ressemble, de l'ensemble des civilisations. Si certains d'entre vous sont fans de jeux vidéo, et en particulier de ce jeu vidéo-là, ils trouveront une mise en œuvre de cette théorie de l'âge axial, où l'idée, c'est que différentes civilisations ont évolué à peu près d'une manière analogue dans différents lieux du globe. Et notamment, quand Karl Jaspers élabore sa théorie, on est au sortir de la guerre, et donc c'est un théologien allemand, avec tout le passif de la guerre, mais en parallèle, les traditions chinoises, indiennes, juives et grecques, avec l'idée que les civilisations ont toute une valeur et qu'à condition de pouvoir la trouver. Après, le problème de ce type de grand cadre, ou le risque, c'est de forcer une tradition dans un cadre conceptuel où elle ne se déploie, ou ne montre pas vraiment sa spécificité. Je vais y revenir. Voilà. Alors, cette notion d'âge axial, elle a été très critiquée dans les années 50-60, et puis, progressivement, elle a été réappropriée par d'autres sciences, en particulier la psychologie, la psychologie religieuse, et il y a un interprète de cette notion, qui s'appelle Robert Bella, qui, en 2010, propose une reformulation de cette notion de l'âge axial. Donc, quand on parle de l'âge axial, on peut le décliner sur trois plans, sur un plan religieux, le passage d'une religion traditionnelle, un peu type chamanique, à une tradition qui intègre une forme de transcendance. Alors, ce n'est pas forcément une transcendance divine, ça peut être aussi une transcendance humaine, ou en tout cas, le sentiment que quelque chose transcende la réalité telle qu'elle se présente à nous, et qu'il existe un second ordre de réalité que l'on peut affronter. typiquement, dans la philosophie grecque, on décrit souvent ça comme le passage du mythe au logos, à l'idée qu'un logos, on peut, dans la recherche de l'intelligible, dépasser les discours particuliers, et atteindre une forme de logos qui s'entend, un discours de la sagesse, séparé de tout, mais qui s'entend derrière les discours particuliers des hommes. On a ça en particulier chez Héraclite, et puis ensuite, bien sûr, chez Platon. Alors, Robert Véla, quand il reformule l'âge axial, il intègre une dimension psychologique, et notamment une capacité à poser des jugements moraux, et pour lui, l'âge axial, c'est bien sûr une étape dans le développement des grandes civilisations de l'humanité, et c'est aussi une capacité à intégrer de plus en plus une extériorité, quand nous vous posons des jugements moraux. Donc, par exemple, un exemple typique de ça, si vous êtes marié et que votre femme est malade, et que le seul médicament qui existe pour la guérir, c'est un médicament qui est produit très cher par une compagnie internationale, qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? Est-ce que vous choisissez de voler le médicament, parce qu'au fond, cette compagnie internationale, elle utilise une position dominante sur le marché pour vendre son médicament ? Est-ce que vous essayez de le reproduire ? Est-ce que vous essayez de l'acheter coûte que coûte ? Est-ce qu'il y a tout un tas de positionnements possibles face à ce type de situation ? Et donc, il y a des psychologistes qui vont parler d'Ajaxel en fonction de votre capacité à intégrer une société ou la société de manière de plus en plus large quand vous vous positionnez. Et puis, au plan de la cosmologie, il y a une espèce de shift dans le rapport au cosmos que l'on décrit de manière de plus en plus précise. à l'Ajaxel. Alors, bien sûr, dans le monde grec, on peut penser au présocratique qui essaie de décrire les phénomènes météorologiques avec des proportions. C'est un axiomandre. On a des proportions qui permettent de faire des liens entre les différents astres et puis les phénomènes météorologiques. Mais c'est vrai aussi du côté chinois. On va le voir avec un des classiques que je vais présenter où on essaye de décrire d'une manière de plus en plus précise ce qui se passe dans la nature autour de nous. Voilà. Alors, je ne reviens pas là-dessus. La notion de l'Ajaxel, c'est une hypothèse de travail. Ce n'est pas une interprétation... ça ne dit pas à coup sûr ce qui s'est passé en gros dans les années moins 600, moins 800 avant Jésus-Christ. C'est une hypothèse de travail. Et je l'utilise parce qu'elle permet d'expliquer un certain nombre de choses dans la tradition chinoise. Alors, comme toute hypothèse, elle demande une évaluation. Voilà. Quand on fait une hypothèse avant de faire un raisonnement, il faut pouvoir prendre en compte ou évaluer les risques de cette hypothèse. Et notamment, par rapport à cette hypothèse, il faut être bien conscient qu'elle engage trois assumptions, trois préjugés qui sont l'idée que l'humanité progresse. Or ça, c'est tout à fait discutable. Est-ce que l'humanité progresse réellement ? Techniquement, oui. Moralement ou psychologiquement, il faudrait voir. Ensuite, il y a une limite qui est... C'est quand même une hypothèse qui a tendance à forcer l'ensemble des cultures dans un même modèle de développement. Et puis, il y a une troisième limite qui est est-ce qu'on peut avoir une image globale d'une culture à un instant T ? Voilà. Moi-même, je suis français, je suis né en France, j'ai grandi en Europe et puis je suis allé en Chine. Mais ça ne veut surtout pas dire que je suis capable d'avoir une appréhension globale, totale, de ce qu'est la culture française européenne maintenant. Et a fortiori, en m'engageant dans la tradition chinoise, je peux a fortiori ne pas avoir cette perception globale d'une culture dans laquelle je n'ai pas grandi à un instant T. C'est donc vraiment une perspective tout à fait limitée ce qui est possible. Le problème d'une théorie comme l'axialet, l'axial, c'est que ça peut tendre à nous faire croire que nous avons une maîtrise ou une perception totale des cultures à un instant T. Alors pourquoi je l'utilise quand même ? Eh bien tout d'abord parce qu'elle a été critiquée en Occident, elle a été mise au dialogue et puis elle a été réutilisée à plusieurs reprises dans différents champs du savoir. Et ensuite, c'est aussi une hypothèse qui permet de mettre ensemble plusieurs choses. Ça c'est quand même pratique. Et enfin, elle a été aussi réutilisée en Chine. Et c'est ce sur quoi je vais passer après. En effet, en Chine, à partir des années 80-90, vous avez la traduction d'un certain nombre d'ouvrages de sociologie, de psychologie, mais aussi d'histoire de religion. Et plusieurs intellectuels chinois vont entrer en dialogue avec la notion d'axial et se la réapproprier. Donc ici, je vous en ai mis quatre qui sont des figures majeures des 30 ou 40 dernières années du champ intellectuel chinois, en particulier dans le confessionnisme. donc Chen Lai qui est tout à gauche, et puis Hu Ying-she, Xu Fuguan et Li Zhe-ho. Certains d'entre eux sont plutôt basés en Chine continentale, d'autres à Hong Kong, d'autres à Taïwan. Et d'autres ont aussi varié entre les États-Unis et puis la Chine. Mais ces intellectuels chinois, dans l'ensemble, réutilisent la notion d'axial pour lire leur propre tradition. Et en... Alors évidemment, le fait qu'eux la réutilisent, ils transforment aussi la notion en la réutilisant. Ce qu'on peut dire, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils vont chercher à relire la tradition chinoise en identifiant ce passage d'une religion traditionnelle, naturelle, à une religion plus réflexive, qui intègre une dimension de réflexion. Et ils vont le faire en le mettant en parallèle avec les traditions grecques et autres. Notamment, ils vont lire les premières dynasties chinoises, souvent les dynasties qu'on appelle souvent mythiques, avec les concepts de cette théorie de la jacquesne. Donc l'idée, là je vous ai mis en parallèle Chen La, Li Zhe-ho et Xu Fuguan, la manière de qu'ils lisent leurs propres traditions. Je vous le fais vite. En gros, l'idée du passage d'une religion chamanique, une religion primitive basée sur la peur, à une religion où la présence des esprits et des ancêtres était très importante, une religion naturelle, où la divination joue un rôle important, parce qu'il s'agit aussi de pouvoir prédire l'avenir. Et quand on commence à réfléchir sur ce qui se passe comme être humain autour de nous, une des premières questions qui nous traverse, c'est survivre. Et pour ce vivre, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir semer, planter, récolter, et il faut pouvoir prévoir les phénomènes météorologiques qui ont lieu. Et c'est ce qui donne naissance à l'importance de la divination. La divination en Chine, ce n'est pas du tout quelque chose de fou comme l'astrologie ou quoi que ce soit, c'est vraiment une espèce d'essai de calculer ou de prévoir quel va être le temps favorable pour les actions de la vie humaine, notamment l'agriculture. Et bon en malin, on peut dire quelque chose de semblable du côté grec. Si les présocratiques accordent autant d'importance à l'anticipation des phénomènes météorologiques, c'est bien parce que l'anticipation de ces phénomènes est essentielle pour la vie humaine. Alors voilà, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est une étape qui est beaucoup plus centrée sur les rituels et les musiques, c'est une forme de développement de la culture ou des outils culturels qui nous aident à structurer la vie commune avec un tournant que l'ensemble de ces auteurs décrit comme une religion éthique ou pratique. Donc là, ça en particulier renvoie à une transcendance, une transcendance de l'autre, une transcendance du divin, ça, ça reste à discuter, mais l'idée d'une transcendance se généralise avec une importance donnée dans la tradition chinoise au rituel et à la dimension historique ainsi qu'à la capacité à réfléchir sur sa vie. Quelque chose de semblable dans la tradition grecque, quand dans l'Apologie, Socrate décrit l'examen de soi, l'examen de l'âme comme, donc dans l'Apologie, vous avez tout ce mouvement sur examiner les autres, examiner les artistes, les artisans, ceux qui gouvernent la cité, et puis progressivement, Socrate passe à l'examen de mon âme, l'examen de soi, et à la fin de l'Apologie, vous avez cette description de l'examen comme le bonheur en soi, la capacité à réfléchir sur sa vie comme quelque chose de fondamentalement humain ou qui nous humanise. Vous avez quelque chose de tout à fait semblable avec la dynastie des Zhou en Chine où la dimension de réflexion sur soi émerge et sur laquelle Confessius va revenir. Donc, voilà, avec cette évolution, on passe aussi de l'idée d'un monde chaotique sans ordre à un monde ordonné où il y a une intention. Une intention, alors, est-ce que ça renvoie à un sens du divin exactement comme la tradition judéan-chrétienne va le formaliser ? Non. Non. Là, il faut faire assez attention à garder une forme de distance par rapport à ça. Mais en tout cas, l'idée qu'il y a une intention et que le ciel, alors, qu'est-ce que ça veut dire le ciel ? Là encore, on pourrait discuter, mais qu'il y a une le ciel préside à une forme de développement du monde tel que nous pouvons le percevoir comme être humain, c'est quelque chose qui va beaucoup émerger avec la deuxième séquence, la religion naturelle et puis la religion éthique. Et notamment, une figure qui a beaucoup d'importance là, c'est la figure du chaman, qui permet l'union du ciel et de l'humanité à travers l'union qu'il est capable de réaliser dans son propre cœur. Alors, en chinois, là, je l'ai mis ici, en anglais, on traduit « earth mind », en français, « cœur esprit ». Le cœur et l'esprit, c'est toujours le même centre au cœur de l'homme. Donc, les chamanes, les pratiques chamaniques vont être au cœur ou en tout cas au point de départ d'un certain nombre de pratiques et vont orienter un certain nombre de prix à la tradition chinoise. Aujourd'hui, on trouve une certaine résurgence de pratiques chamaniques en Chine, en particulier en Mongolie. Et ici, il y a énormément d'observations qui sont faites par Cohen Sombra si vous avez l'occasion de regarder ce qu'elle fait. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube mais aussi ses ouvrages sur les phénomènes de trance et de chamanisme comment le chaman par le rituel se dispose à entrer ou à se laisser habiter par les esprits de la nature d'une part, les esprits des ancêtres d'autre part. Et il crée ce lien entre le ciel et le monde des humains. On peut tout à fait utiliser ça bon en mal en par rapport à ce qui se joue ou en tout cas à la manière dont les intellectuels chinois décrivent les débuts de leur tradition. Les intellectuels chinois, quand ils utilisent la notion d'ajaxial, vont insister sur la continuité de la tradition chinoise. Et ils placent notamment cette continuité sur deux lieux. D'abord, la cultivation de soi parce que pour pouvoir entrer en communication avec les esprits, il faut pouvoir se purifier et donc les chamans ont des pratiques de diète, ils ont une diète tout à fait régulée et ils ont aussi des esprits, des exercices de méditation qui invitent à se purifier l'esprit, à purifier son intention, à unifier son intention et à être capable de la centrer dans le moment du présent. Et puis, une autre dimension qui va être très pesante, c'est l'importance des liens familiaux et que les liens familiaux sont finalement le premier lieu où nous pouvons entrer en communication avec le monde, la nature autour de nous. Voilà, c'est l'idée que nous sommes tous inscrits dans une lignée familiale, une lignée, on pourrait dire, génétique aujourd'hui et que communiquer avec le monde et les autres passe par l'acceptation et l'ancrage dans cette lignée. Y compris quand nous avons à assumer des responsabilités sociales que vous êtes le prince ou le roi d'un pays, en fait, l'ancrage ou la capacité à gouverner ne va pas venir du fait de considérer chacun comme un interlégor, mais plutôt d'un ancrage dans une ligne. Et plus je manque dans ma lignée, plus je suis capable de communiquer avec d'autres qui sont ancrés dans d'autres lignées. Et donc, c'est à partir de ces pratiques divinatoires qui sont d'abord centrées sur des préoccupations concrètes, ce ne sont pas des pratiques divinatoires qui visent à nous extraire du monde ou à nous faire croire dans un monde qui serait comme ça magique, mais c'est plutôt des pratiques qui visent à prévoir ce qui va se passer et qui visent à nous ancrer, à nous donner des outils pour décider quelle est l'action juste dans le monde aujourd'hui. Ces pratiques divinatoires vont se condenser dans des écrits et notamment autour d'un livre qui est assez connu en Occident parce qu'il est souvent utilisé dans les techniques de management ou dans les... Voilà, il y a plusieurs intellectuels français, je pense à Cécile Javary, mais il y en a d'autres ici, d'autres collègues qui travaillent avec le livre de mutation sur plusieurs plans. En tout cas, ce livre va condenser un certain nombre de pratiques originaires de la divination. C'est un livre qui va être lu, qui va être mis en forme progressivement, il y a plusieurs couches de commentaires dans ce livre tels qu'on y a accès aujourd'hui, et c'est un livre qui va être lu par l'ensemble des intellectuels chinois à toutes les époques. Voilà, que vous soyez en moins 600, moins 700 avant Jésus-Christ, le livre d'imitation est lu, que vous soyez au moment de l'unification de l'Empire en moins 220 avant Jésus-Christ, les gens lisent le livre d'imitation, que vous soyez au Moyen-Âge avec l'intellectuels chinois sur lequel j'ai fait ma thèse, Jussi, il lit aussi le livre d'imitation, c'est encore vrai au moment de l'effondrement de l'Empire chinois en 1905-1911, et puis, c'est encore vrai aujourd'hui. Voilà, vous avez tout à fait dans le dynamisme et la vitalité que connaît la philosophie chinoise depuis 30 ou 40 ans, le livre d'imitation est un livre clé dans la relecture de leur tradition que font les lettrés et les intellectuels chinois. Et il va être lu quelle que soit l'école à laquelle vous appartenez, que vous soyez confuscéen, que vous soyez taoïste, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez... Voilà. Le livre des mutations fait partie d'un héritage culturel que tout le monde relit. Et en particulier dans les entretiens de Confucius, vous avez cette phrase au chapitre, donc au livre 7, phrase 17, où Confucius indique « Voilà, si on me donnait encore plusieurs années de ma vie, j'en consacrerais 50 à l'apprentissage, à l'étude du livre des mutations. Et après cela, je serai libre par rapport aux erreurs. » ici, vous voyez, les entretiens de Confucius, c'est une compilation de paroles du maître que les disciples ont mises par écrit, mais dans cette parole, on met dans la bouche du maître cet intérêt pour le livre des mutations. Et de fait, Confucius, enfin, la tradition, la tradition confucienne rapporte comment Confucius a commenté ce livre. voilà, je vous montre d'emblée ici. Donc, dans l'héritage confucien, le livre des mutations, il se présente d'abord comme six lignes qui peuvent être pleines ou brisées et ensuite, on a des couches de commentaires qui interprètent ces six lignes. Donc, une ligne pleine, c'est une ligne yang, masculine, active, une ligne brisée, une ligne avec un creux au milieu, c'est une ligne yin, une ligne plutôt féminine, passive. Voilà, et vous voyez ici, on a un premier commentaire qui va développer plutôt sur une tonalité cosmologique, The Lines, le livre des mutations, et puis Confucius va faire aussi son propre commentaire, mais qui va donner un sens plutôt éthique. Ici, vous voyez, le ciel bouge, met en mouvement les choses avec puissance, l'homme de bien, l'homme supérieur, l'homme qui veut devenir un gentleman, un homme cultivé, va agir de la même manière, et il ne cessera jamais le travail sur lui, il cherchera toujours à devenir meilleur. Vous voyez, il y a une orientation plutôt morale qui est donnée au livre des mutations par Confucius. Ce livre, au début, dans les différentes couches, une première couche, ce sont les huit trigrammes, qui étaient vraiment là, c'est vraiment tout à fait des pratiques divinatoires, où, par exemple, le chaman va tracer, va fendre ou va tracer sur une homoplate quelques lignes, et puis il va le jeter au feu, et en fonction de la manière dont le feu va déformer l'homoplate, il essaiera d'interpréter ce qui est en train de se passer. En tout cas, il y a différentes pratiques qui sont identifiées là-dessus. Chaque trigramme est identifié à un élément cosmologique, ce qui est aussi une manière de décrire l'espace autour de nous. Donc, ce cœur va se développer progressivement, et ces huit éléments, ils renvoient surtout à des changements continuels dans le cosmos. Le dessin que je vous ai mis est du taiji, ce cercle rempli de blancs et de noirs de la tradition chinoise. Le blanc a la partie yin active, et la partie noire a la partie yin, passive, plutôt féminine, renvoient aussi à chacun de ces traits. Ils sont associés à yin. et la manière dont le cercle tourne fait que les lignes pleines ou brisées apparaissent et il y a une vision dynamique des éléments naturels qui se déploient ici. De ces trigrammes, on va composer des hexagrammes et de ces hexagrammes, on va en avoir 64 qui vont décrire chaque phase de la vie. En fait, c'est là où la pratique divinatoire, ce n'est pas de l'astrologie ou ce n'est pas un truc un peu comme ça. L'idée, c'est de pouvoir identifier la phase de vie dans laquelle je suis comme être humain et dans laquelle ce n'est pas moi tout seul, c'est moi dans la nature, dans le cosmos. Par exemple, je suis au mois d'avril, il a neigé à Paris et sur plusieurs villes de France ces derniers jours. Voilà une situation particulière et l'idée de ces 64 hexagrammes, c'est de pouvoir identifier ce vers quoi la situation actuelle pourrait évoluer. Et donc, la pratique divinatoire consiste en cela, à essayer de voir finalement qu'est-ce qui est en germe aujourd'hui, qu'est-ce qui est infime aujourd'hui qui va se déployer et devenir autre chose après. Et c'est là où la connexion, donc chaque hexagramme avec ces six lignes, de lignes pleines ou brisées, on essaie de voir comment une ligne de pleines pourrait devenir brisée ou de brisées pourrait devenir pleines ou rester pleines où, voilà, c'est comme ça que se font les connexions entre les différents hexagrammes et l'anticipation de ce qui pourrait advenir. Alors, évidemment, dans ce déploiement du livre des mutations, les éléments sont, vous avez des analogies constantes sur différents niveaux entre les trigrammes et les hexagrammes et des éléments naturels. par exemple, quand on parle du feng shui, le feng shui, c'est tout à fait une application du livre des mutations à la disposition des éléments dans mon espace de vie quotidienne. Mais ça s'applique pour le feng shui, ça s'applique aussi, par exemple, pour ma vie temporelle. À quel moment je devrais me marier ? À quel moment je devrais avoir des enfants ? À quel moment je dois plutôt procéder à telle ou telle action ? Le livre des mutations va aussi fournir ce type d'indication. L'idée, c'est que l'homme est vraiment un élément parmi l'autre dans la nature, mais pas n'importe quel élément, mais un élément parmi l'autre. Et ça, ça se retrouve très bien dans les peintures chinoises, beaucoup de peintures classiques chinoises. Vous n'avez pas, par exemple, en Occident, en particulier après la modernité, vous avez des portraits, vous avez des scènes classiques dans la peinture, en Chine, vous n'avez pas de portrait, très peu, c'est extrêmement tardif, c'est en particulier sur l'impact de l'Occident, ou en tout cas en dialogue avec l'Occident. Dans l'architecture classique, vous avez un paysage naturel et la présence de l'homme sera rappelée d'une manière discrète par souvent un élément d'architecture, une petite maison ou un pont, parfois un personnage qui va apparaître quelque part comme une manière dont l'homme peut entrer dans la peinture, mais aussi entrer dans la nature. Et donc l'idée, c'est quand même qu'être homme, c'est se conformer à ce point de vue de la nature. Et la réalité est dynamique, le monde de la vie, ce cercle du yin et du yang est toujours en mouvement, est toujours en train de tourner. Et donc, comme homme, l'idée n'est pas de contrôler cela, mais plutôt de s'y insérer et d'en suivre le dynamisme. Alors, ça, je le dis maintenant, mais ça va tout à fait éclairer ce que je vais dire aussi par la suite par rapport au livre, au second livre dont je souhaite parler. Voilà. Là, je vous ai décrit un premier ouvrage qui s'appelle le yin, qui va être lu par l'ensemble des traditions chinoises et à toutes les époques de la tradition chinoise, qui est un livre où personne n'a accès directement, on y entre tous par des commentaires. Voilà. Un deuxième ouvrage qui n'est pas sans lien avec le joye, mais les liens ne sont quand même pas simples à établir et puis là, il y a beaucoup de débats sur la nature des liens qu'il pourrait y avoir. Il est aussi très connu en Occident, c'est le Tao Te Ching, qui est un autre classique chinois. Alors, le Tao Te Ching, donc là, je vous mets un peu une lecture de l'ensemble de la tradition chinoise, enfin, l'ensemble, en même temps, pas tout. Au point de départ, vous avez ces classiques de la dynastie Zhou. Je vous ai présenté au début les trois dynasties un peu mythiques, mais en même temps qui disent des choses de différentes phases de l'évolution de l'histoire chinoise, les Xia et la Shang et Zhou. Et donc, quand Confucius arrive, il va faire une synthèse de l'héritage culturel des Zhou. et notamment, la synthèse, elle va se faire sur les textes classiques. Donc, Confucius va mettre ensemble, va éditer les six classiques, alors, le classique de la musique que l'on a perdu. C'est pour ça que parfois, il y a une hésitation entre les six ou les cinq classiques. En fait, on a perdu un des classiques qui était le livre de la musique. C'est celui que j'ai barré ici. Le livre des mutations, le livre de l'histoire, le livre des documents, le livre de la poésie et un recueil historique, les annales de printemps et automne. Donc, Confucius, dans les entretiens, se présente non pas comme l'écrivain de ces classiques, mais comme celui qui les met en forme, qui les compile et qui les édite. Et ça, ça va être une caractéristique de la tradition confucienne. La tradition confucienne va être toujours plus préoccupée par la transmission de la culture et des objets culturels qui nous permettent d'habiter le monde que par une réflexion métaphysique ou ontologique sur les essences ou la nature de ce qui se passe au-delà de ce que je peux gérer et nommer comme être humain. Et puis, une tradition va naître d'emblée. Alors, ce n'est pas forcément la seule manière d'expliquer sa naissance, mais elle se comprend mieux comme cela. On comprend mieux le taoïsme si on le comprend comme une critique et l'autre polarité par rapport au confucianisme. Les confuciens vont être souvent, vont comprendre leur mission comme des gens en charge de transmettre la culture et d'ordonner la vie sociale. Les taoïstes vont plutôt se comprendre comme des gens critiques de cet ordre social qui est défendu, de cette culture qui renforce la dimension hiérarchique dans la famille mais aussi à la cour et dans la société et plutôt mettre en valeur les limites de cela et mettre en valeur d'autres choses. Dès qu'il y a un ordre naturel en amont de l'ordre social qui critique l'ordre social que les confuciens pourraient vouloir imposer. Et donc, les taoïstes, les maîtres taoïstes sont souvent présentés comme les ermites qui se sont retirés en forme de critique de la vie à la cour. Alors, les deux textes principaux, là encore, il faudrait faire attention aux classifications un peu trop rigides mais le Tao Te Ching et le Zhuangzi sont souvent identifiés comme des textes taoïstes donc il y a une dimension critique dans ces textes. Alors, en Chine, il y a d'autres écoles. Souvent, on parle de l'efflorescence des écoles chinoises dans l'Antiquité parce qu'il y a toutes sortes d'écoles, on parle d'une centaine d'écoles qui proposent différentes manières pour gouverner un État. Et c'est ici qu'il faut se rappeler que les périodes où sont rédigées la plupart des classiques chinois c'est les périodes des royaumes combattants où plusieurs royaumes sont en compétition pour l'unification de la Chine et l'hégémonie. Et on peut, une manière de comprendre cette tradition mais là encore attention à ça, c'est-à-dire chaque école propose une stratégie pour unifier la Chine. et l'idéologie qui va permettre cela c'est celle qui est souvent décrite comme les légistes donc que le premier empereur chinois va en particulier utiliser pour unifier la Chine. Évidemment, les personnes qui ont accès à l'éducation à cette époque ce sont principalement des jeunes hommes aristocrates qui se préparent à des fonctions de gouvernement dans les familles ou dans les états où ils sont. Tous les textes classiques que nous utilisons on pourrait presque les décrire comme des manuels pour des futurs gouvernants où à la fois il y a une vision politique mais aussi une vision de à travers quelle transformation personnelle je dois passer pour être capable d'être en charge de la vie commune. Alors, le Tao Te Ching peut se comprendre aussi comme cela comme un manuel pour jeunes hommes de cours qui veulent jouer leur rôle dans le gouvernement. Le titre Tao Te Ching le classique de la voie et de la vertu donc composé de 81 paragraphes souvent on distingue le premier livre sur la voie le paragraphe 1 à 37 et le deuxième livre sur la vertu le paragraphe 38 à 81. Alors là, j'ai le premier paragraphe que je vais commenter. une voie. Alors là encore, il existe plus d'une centaine de traductions du Tao Te Ching en anglais. En français, il y en a plusieurs. Il y a celle d'Isabelle Robinet, de Jean Lévy qui, enfin je veux dire, dont je m'inspire ici et qui sont aussi très bonnes. Je me suis aussi inspiré pour aujourd'hui d'une d'édition bilingue faite par Lord Chung et préfacée par Léon Van Bermarche. Là encore, je vous invite à ne pas être trop rigide dans le rapport au texte parce qu'il y a une pluralité de sens qui se donne. C'est un texte qui est pratiquement une poésie et quand on le traduit, on rate d'emblée la pluralité de sens et de niveau du poème original. Une voix, un logos qui peut être suivi, prononcé, n'est pas une voix constante, n'est pas le vrai logos. Un nom qui peut être nommé n'est pas un nom constant. Sans nom, c'est le commencement du ciel et de la terre. Nommé, c'est la mère des myriades de créatures. Ainsi, toujours éliminer le désir, le savoir, le savoir qui est aussi toujours une forme de désir de puissance dans l'être humain, pour observer ses mystères, toujours avoir du désir, savoir, afin d'observer ses manifestations. Tous deux se présentent dans l'unité, mais leurs noms divergent. Leur unité est connue comme énigme. Dans cet énigme, se trouve une énigme encore plus grande, la porte de tous les mystères. Ce que je vous disais des différents niveaux avec lesquels on peut aborder le classique, on peut toujours l'aborder comme une réflexion sur la connaissance humaine et ses limites, on peut l'aborder comme une recherche sur quel est le fondement de la réalité, le Tao. Le Tao, dont on dit d'emblée, le Tao, c'est ce qui est ici traduit par voix ou logos, dont d'emblée, on le dit, quand on le prononce ou le nomme, on le rate. à la fois, il est impossible de le nommer ou de le comprendre complètement par le langage et à la fois, on a besoin des 80 paragraphes pour essayer de voir comment se débrouiller avec ça. Le texte peut aussi se lire comme un texte critique et un texte qui passe au vitriol les confucéens et leur obsession pour la transmission de la culture et la culture lettrée. Et puis, il y a un quatrième niveau qui est le niveau politique. On peut tout à fait lire le Tao Te Ching comme une réflexion sur qu'est-ce que gouverner et comment un leader devrait se comporter une fois en charge de gouvernement. Il y a un pendant que les médias c'est que pendant l'éthique c'est comment chacun d'entre nous on peut utiliser le Tao Te Ching pour inspirer notre pratique. Est-ce qu'il y a un auteur ? Est-ce qu'il y a un auteur du Tao Te Ching ? Souvent, on présente Lao Tzu comme comme l'auteur comme l'auteur traditionnel. C'est ce que la tradition nous rapporte. Aujourd'hui, il y a plutôt plutôt entre 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 académiques c'est plutôt l'idée d'une communauté d'auteurs avec des rédactions successives. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas d'accord sur cette question-là. une des questions aussi c'est la question de la ponctuation en fonction de la manière dont on ponctue le texte ça donne des choses un petit peu différentes et puis on continue à faire des découvertes dans les années 80 il y a eu des découvertes majeures en Chine de nouvelles versions du texte qui affectent quand même significativement la manière de le comprendre. Voilà. Ce qu'on peut dire même si cette distinction a ses limites dans le rapport au texte du taoïsme il y a toujours une pente plutôt philosophique ou plutôt générale du Tao Shui Tao Jia qui est la manière dont ces textes sont lus à l'université avec une approche critique des textes et puis un investissement dans l'histoire dans la philologie dans la sébulosie ou une approche plutôt religieuse qui est d'approcher ces textes comme des textes qui nous donnent pour aujourd'hui des outils pour conduire notre vie sachant que cette différence ne doit pas être trop trop forcée. Par certains aspects on peut dire la même chose du texte biblique est-ce que le texte biblique est un texte parmi d'autres qu'il faut analyser avec les méthodes critiques et c'est ce qui se fait dans le cadre académique quand j'étudie la Bible comme un académique comme un exégète on ne m'occupe pas tellement de la dimension existentielle je regarde quelles sont les couches rédactionnelles mais ce n'est pas la seule utilisation du texte possible on peut dire la même chose pour le texte biblique Peut-on connaître le Tao et le représenter ? Alors d'emblée c'est la question que porte le texte sachant que le caractère peut renvoyer à plusieurs choses ça peut être un nom ça peut être un verbe ça peut renvoyer à une image du chemin de la voie ça peut être aussi une dimension plus rationnelle le Tao ça peut être aussi la raison la doctrine par exemple en chinois contemporain c'est le cas quand on dit à quelqu'un il n'y a pas de structure il n'y a pas de raison il n'y a pas de voie il n'y a pas de chemin qui structure ce que tu es en train de me dire et puis c'est aussi parler couper et je vais revenir à cette image parce qu'en effet un des problèmes quand on quand on parle c'est que nous ne saisissons jamais complètement la réalité humaine le langage humain est une projection que nous faisons comme être humain sur la réalité qui nous entoure et en faisant cette projection nous créons un deuxième niveau de réalité qui est la réalité des mots mais la réalité ultime qui est celle solide en face de nous nous ne la saisissons pas comme telle et donc à la fois nous sommes toujours en train de nommer sans pouvoir exactement nommer ce qui est en train de se passer et ça je vous reprends un commentaire de la de donc de d'Illulio en fait ce passage nous dit aussi que nous dire que ce qui est sans nom c'est le début du ciel et de la terre il va aussi nous dire que par notre travail d'êtres humains qui nouons les choses nous faisons naître un nouveau rapport à la réalité et nous créons la myriade des créatures qui est à la fois cette oeuvre où moi comme être humain je suis ancré dans une réalité concrète je suis fait de chair et de sang je suis fait de la même matérialité que ce qui m'entoure et en même temps je fais accéder cette réalité à quelque chose de nouveau en nommant et cette nomination à nouveau influe sur ma manière de me rapporter à ce qui m'entoure parce que en nommant et donc Tao dans le chinois contemporain ça peut être aussi un couteau parce que utiliser parler c'est découper c'est introduire un découpage dans le flux continu de la réalité mais ce flux continu ce découpage que j'opère comme être humain il est tout à fait il est à la fois contingent et pas tout à fait d'abord il dépend du langage d'Angérit et il dépend de moi ma posture au milieu des choses donc tout l'enjeu c'est comment pouvoir retourner sans cesse à ce flux continu alors une des dimensions que je vais développer là maintenant sur le Tao c'est le Tao comme principe générateur quelque chose qui revient à plusieurs reprises et en particulier dans le fameux paragraphe 42 Tao Shen Yi Shen Er Er Shen San Shen Shen Wan Wu qui est une description de la génération des différents êtres Wan Wu c'est la myriade des créatures voilà donc là voilà ce fameux paragraphe 42 qui a beaucoup intéressé à la fois les occidentaux quand ils sont arrivés en Chine à la fois les jésuites mais à la fois pas que à la fois donc les jésuites qui se sont intéressés au Jing et puis assez vite c'était assez compliqué pour eux de s'y rapporter en raison de l'orthodoxie qui était à l'époque en place en Europe mais après ça a aussi intéressé d'autres points en chinois Hegel par exemple a été très très intéressé par ce paragraphe que je vous lis mais encore pour la traduction je vous invite à ne pas être trop rigide dans votre rapport à cette traduction le Tao produit l'1 alors le Tao étant une forme de non-être ou d'être qu'on ne peut pas nommer le non-être produit l'être ce serait aussi une traduction possible le Tao produit le ciel ce serait aussi une traduction possible l'1 produit le 2 le 2 produit le 3 le 3 produit la mer des créatures donc l'1 produit le 2 c'est aussi finalement ciel et terre viennent dans ce mouvement la myriade des créatures s'appuie sur le ying et embrasse la myriade de créatures s'appuie sur le ying et embrasse le yang et en mélangeant ses énergies vitales donc le ying et le yang les 2 énergies vitales énergie active l'énergie le yang et l'énergie passive ying donc qui tourne qui continue à tourner dans mon cercle de tout à l'heure et en mélangeant ses énergies vitales elles atteignent l'harmonie vous voyez un cercle qui tourne sans cesse où se fait sans cesse le passage du noir vers le blanc du blanc vers le noir c'est aussi un cercle qui est harmonieux mais ici vous voyez bien que la notion d'harmonie qui est en oeuvre ce n'est pas une harmonie statique une harmonie dynamique où des forces opposées se tiennent en équilibre l'une l'autre et en équilibre parce que dynamique le commun déteste être orphelin désolé ou abandonné et pourtant les barons et les rois se qualifient ainsi alors je vais revenir là-dessus après c'est l'idée que nous sommes toujours pris dans un mouvement qui à la fois nous singularise finalement être un être vivant c'est accepter d'être un être toujours en création de soi et toujours unique voilà ainsi parfois diminuer c'est augmenter et ajouter à une chose la diminue ce que les autres enseignent je l'enseigne aussi le violent et l'autoritaire ne mourront pas une mort naturelle je prendrai cela comme le père de tous mes enseignements alors ici il y a plusieurs niveaux de lecture de ce paragraphe à la fois de dire le violent et l'autoritaire c'est il y a un mouvement naturel qui se fait de soi dans les choses et je ne peux que rentrer ce mouvement je ne peux que surfer sur ce mouvement m'insérer dedans et apprendre à y trouver une forme d'équilibre où je me tiens là comme être humain et si je fais oeuvre de volontarisme et si je cherche à forcer les choses en gros si je cherche à tirer sur les poireaux pour les faire grandir plus vite je ne fais que abîmer ce qui de soi est en croissance croissance qui parfois veut dire aussi diminution mais qui en tout cas est dans ce cercle de vie mais c'est aussi dire au plan politique l'homme politique qui va faire usage de la violence et de l'autorité pour agrandir son pouvoir ne mourra pas d'une mort naturelle parce que la violence dans le champ politique ne peut que appeler une réaction une réaction violente alors cette réalité du tarot comme réalité ultime elle a plusieurs niveaux de compréhension d'interprétation je vais essayer d'en déployer 4 ici une première c'est donc le fait que le tarot est un principe générateur du monde et que cela d'une certaine manière ça transcende le temps la deuxième dimension elle voilà alors pardon la première dimension c'est le tarot principe générateur du monde dans une séquence temporelle la deuxième c'est un moyen figuratif là on passe au plan formel et logique on est plutôt hors du temps où le tarot est un principe régulateur de la génération des choses mais le tarot ça peut aussi être la totalité la totalité du monde puisque mon cercle là qui est toujours en mouvement des forces yin et yang peut aussi représenter la totalité l'immanence des choses et puis il y a aussi une forme de transcendance dans le tarot puisqu'il est toujours à la fois en leçà et au-delà de ce que je peux en dire dans le langage je sais que c'est un peu compliqué voilà le texte la lecture du texte va nous aider une image une métaphore constante qui est utilisée pour décrire le tarot c'est celui d'un vide d'un vase vide donc en gros il y a toujours une forme de quelque chose du vide que vous ne pouvez pas saisir tout à fait et c'est parce qu'il est vide qu'en fait il est dynamique ça vous pouvez tout à fait d'autres métaphores qui sont utilisées c'est la métaphore d'une chambre d'une pièce vous pouvez faire usage je peux faire usage de la chambre ou de la pièce dans laquelle je suis parce qu'elle est vide si elle était pleine elle serait inutilisable je ne pouvais pas y vivre et ça c'est aussi un peu le cas dans nos vies finalement quand nos nos agendas sont remplis et bien nous ne pouvons pas accueillir la créativité et l'unicité des situations qui se présentent à nous une autre métaphore qui est utilisée ici c'est la métaphore de la roue une roue tourne elle est en mouvement parce qu'elle est vide parce qu'il y a un creux dans la roue qui lui permet de tourner et donc voilà une autre une autre image cette image de creuser un vide dans notre vie afin de pouvoir rejoindre le dynamisme des événements et des relations alors ce dynamisme il se décrit souvent par l'alternance d'opposés et donc où être et non-être sont les deux les deux les deux faces d'une même d'une même pièce donc dès le paragraphe 2 du d'or de Jing vous avez cette description tout à fait intéressante tout le monde dans le tout le monde sait que quand le beau cherche à devenir beau il est repoussant tout le monde sait que quand le bien cherche à être bien il devient mauvais tout le monde sait que avoir et manquer se complète chacun le facile le facile donne naissance à chacun le long et le court les opposés naissent ensemble alors ça vous l'avez aussi dans la philosophie grecque présocratique vous l'avez ici ce qui est intéressant c'est que ici c'est aussi une critique du volontarisme et ça au fond c'est quelque chose que notre expérience quotidienne rejoint on sait tous qu'une une personne humaine qui chercherait par la chaise du plastique le maquillage toute une sorte d'apparat à transformer complètement sa réalité parfois dans des exemples au fond se déforme tellement qu'à un moment donné sa beauté s'évanouit ou disparaît pourquoi ? parce que la beauté ne peut pas être dissociée de l'unique de ce que chacun porte d'unique et au contraire pour la perspective taoïste développer notre beauté c'est accepter l'unicité que nous portons et y compris dans ce qu'elle peut avoir de monstrueuse plus j'accepte ma propre monstruosité plus en fait je suis beau ou belle parce que j'accepte mon unicité de manière non volontariste mais donc voilà le but c'est de se laisser affiné associé à un rythme les opposés qui entraînent ce dynamisme et donc il y a une forme de progression en partie dans ce paragraphe 42 où les opposés forment une séquence voilà alors les opposés forment une séquence et permettent ce dynamisme constant du tao pourquoi ? parce que le tao génère de manière continue en passant d'un opposé à un autre là encore c'est l'image de mon tao noir et blanc de mon cercle qui tourne où quand j'arrive au maximum du noir hop il y a un retournement et je bascule du côté blanc donc le tao toujours dans le Tao de Gilles vous avez plusieurs paragraphes qui décrivent ce processus de créativité du tao par retournement il retourne en arrière il revient sur ses pas et alors ça vous l'avez tout à fait dans la logique des arts martiaux si vous pratiquez les arts martiaux on utilise toujours la force de son adversaire contre lui et c'est un peu cette image de retourner les choses afin de maintenir un flux voilà et de ce point de vue là le Tao va maintenir les choses dans le temps et apparaître comme un principe régulateur des choses et donc vous avez plusieurs paragraphes qui invitent le lecteur à revenir à ce qui est à l'infime au germe parce qu'en revenant au germe à cette brise légère que nous pouvons parfois écouter dans notre vie nous allons être capables de maintenir les choses en mouvement de continuer à créer de revenir à ce qui est essentiel voilà là encore vous avez plusieurs paragraphes je vous ai cité paragraphes 16 34 qui permettent toujours cette création continue dans le temps et c'est notamment à cause du vide c'est parce que le Tao est vide qu'il est toujours capable d'accueillir et de retourner au vide à l'infime dans la continuité du temps troisième sens du Tao le Tao comme éternel et englobant le Tao le Tao immanent celui qui englobe qui naît de tout et là vous avez plusieurs plusieurs paragraphes les Taut de Jing qui rembrennent ça ici je vous mets le paragraphe 25 où le Tao est décrit comme dans la confusion dans le à la fois alors ici j'ai mis still and distinct en fait c'est pas une capacité à être sans mouvement c'est plutôt comme l'image d'un animal qui serait capable de se maintenir immobile mais capable du mouvement si nécessaire capable et en fait dans le champ politique vous avez aussi vous avez toute cette stratégie politique de l'indistinction stratégique que certains grands états vont éviter de dévoiler leurs intentions par rapport à des états plus faibles parce que s'ils dévoilent leurs intentions par rapport à des états plus faibles alors les états plus faibles vont tout de suite prendre les moyens de se défendre et donc pour un gouvernant c'est très important de ne pas dévoiler ses intentions de rester dans l'indistint dans la confusion sur ce qu'il faut vraiment faire là encore vous voyez on peut tout à fait lire le docteur de Jing sur plusieurs plans par contre une association va se faire dans le Tao c'est avec la notion de nature alors pour le dire de manière extrêmement simplifiée la nature est un zhejan cette espèce de spontanéité ce qui surgit de soi qui apparaît comme tel et qui va modeler ou servir de référence pour décrire le mouvement du Tao va aussi être présent dans différents paragraphes du du Tao de Jing alors cette réalité ultime qui se déploie parce que vite se déploie ou permet la naissance de l'ensemble des créatures elle reste toujours un peu au-dessus ou en-delà ou au-dessus ou à côté de ce que le langage humain pourrait dire et vous avez notamment dans le paragraphe 41 cette description d'un Tao unique un et indifférencié que les perceptions humaines ou les conceptuelles ou sensorielles manquent toujours d'une certaine manière et quand les scolars en parlent il y a toujours un peu quelque chose qui rappel une autre grande métaphore du Tao c'est le Tao comme un principe féminin il est toujours décrit comme le féminin la féminin est digmatique ce qui est en jeu ce sont les paragraphes 6 et 10 en particulier c'est une manière de dire que c'est toujours ce qui est infime ce qui paraît faible mais qui ne l'est pas forcément qui va permettre de vraiment mettre en oeuvre ou modifier ce qui ce qui joue alors ici vous voyez il y a aussi une dimension critique de la tradition confucienne la tradition confucienne est très patriarcale elle valorise beaucoup les lignées masculines avec le Tao de Jing vous avez d'emblée une forme de critique de cela et une invitation à jouer le féminin à endosser le rôle féminin parce que c'est finalement le rôle qui permet de vraiment maintenir le dynamisme d'une continue alors je vais passer brièvement là-dessus parce que je vois que l'heure tourne on ne peut pas connaître complètement le Tao dans le langage humain et pourtant le Tao de Jing passe 81 paragraphes à essayer de le décrire et par contre on peut essayer de le suivre ce que les êtres humains peuvent faire c'est mettre en oeuvre une pratique où ils suivent le Tao et notamment avec le non-agir alors là je passe vite parce que le non-agir c'est pas tellement ne rien faire mais c'est plutôt c'est plutôt de ne pas se laisser prendre par la délimitation des choses voilà trois choses que je veux quand même dire à propos du non-agir le non-agir ce n'est pas rien faire mais c'est plutôt ne pas interférer avec ce qui de soi-même se déploie d'une manière bénéfique et vous savez pour un gouvernant c'est toujours un problème parfois les gouvernants veulent être volontaristes agir et en fait en agissant ils vont casser des dynamiques sociales qui s'autorégulent mais ça c'est vrai aussi au plan de la nature parfois comme êtres humains nous voulons agir sur la nature et en fait en agissant nous cassons des dynamiques qui se régleraient d'elles-mêmes il y a un deuxième niveau de la non-action du way qui est de ne pas avoir d'intention de ne pas se laisser capter ou de ne pas être prisonnier de notre désir voilà parfois nous agissons en vue d'une récompense en particulier si vous êtes un jeune à la cour que vous voulez jouer votre rôle dans le monde public vous souhaitez que les gens vous reconnaissent et avoir une position et le top de Jing va au contraire inviter à éliminer le désir ou les attentions que nous pourrions porter et qui déforment ou détournent ce que nous sommes en train de faire et puis évidemment dans le champ de l'action c'est parfois on fait l'expérience d'une action la première définition que je vous mets là c'est c'est un non-agir dans le domaine de l'agir le deuxième c'est au niveau d'un état mental le troisième c'est état mental et agir donc ce troisième niveau c'est parfois on est arrivé à une capacité de maîtrise de la langue quand je parle je suis capable de parler sans penser aux règles de grammaire qui m'aident à organiser mon discours ou quand je fais du surf il y a un niveau de maîtrise du surf où je n'ai plus besoin de penser à comment disposer mon corps sur la planche pour pouvoir être en état d'équilibre dynamique par rapport à la vague et bien il y a quelque chose de ça dans nos vies parfois nous arrivons à un degré c'est à la fois un degré de maîtrise et un degré de démaîtrise par rapport à nos actions où nous sommes capables d'oublier ce que nous sommes en train de faire et de le faire vraiment un autre exemple c'est du vélo quand on fait du vélo au bout d'un moment on oublie qu'on doit mettre en mouvement nos jambes pour mettre en route les pédales et trouver un équilibre dynamique sur le vélo donc là vous voyez c'est aussi si vous pratiquez des arts martiaux dans la pratique des arts martiaux on dit aussi quand on a acquis un Tao on a acquis une maîtrise suffisamment grande d'une séquence de mouvements pour pouvoir l'oublier donc ça peut aussi tout à fait décrire cela la non-action une manière d'oublier les structures voilà donc dans le Tao Te Ching et en particulier dans cette deuxième partie vous avez un certain de paragraphes qui vont vous inviter à rentrer dans cette non-action en particulier en évitant tout ce qui est extrême ou excessif y compris au plan du savoir parfois les êtres humains nous plaçons d'une forme de savoir ou de contrôle mental en amont de l'action ça nous mène en général dans le décor et de ce point de vue là il y a une dimension de subversion dans le Tao Te Ching ce que vous avez là par exemple dans le paragraphe 33 où tout ce que nous pouvons prendre comme des idéaux ou comme un idéal de vie a priori va être transformé par le Tao Te Ching cette vision de la vie humaine elle va aussi se déployer au plan de la médecine et au plan de la médecine l'idée c'est de dire je souffre parce que j'ai un corps si je n'avais pas de corps je ne souffrirais pas mais donc la prise en compte de mon corps et le prendre soin de mon corps va être ma manière de m'insérer dans le cosmos dans la nature et dans la société je ne suis pas capable d'être en charge du corps des autres si je ne suis pas capable d'être en charge de mon propre corps et de ce point de vue là prendre soin de mon corps c'est toujours revenir à une forme d'axe de milieu notamment par des pratiques respiratoires qui vont permettre de réguler les différents flux les différents mouvements internes et donc vous allez avoir cette vision du corps humain comme un microcosme où l'essentiel est de laisser les flux avoir lieu tout ce qui pourrait venir bloquer les flux va être interprété comme une volonté mal placée qui déforme ce que nous voulons vivre voilà donc évidemment une image importante du flux c'est la notion du qi le qi dont le caractère chinois renvoie à plusieurs niveaux c'est à la fois le caractère renvoie à la fois donc vous avez l'élément en bas qui est un bol de riz et puis la vapeur qui sort donc le qi l'énergie il vient d'abord de ce que je mange qui est la connexion avec la nature et le cosmos autour de moi donc la manière dont je me nourris voilà c'est une source d'énergie c'est aussi le souffle la manière dont je respire il y a des gens qui ne savent pas respirer qui sont toujours au bout de souffle et bien au fond c'est une manière de connecter avec soi qui est erronée donc c'est cette force vitale qui est commune en fait le qi comme être humain nous sommes des continuum de qi notre partie corporelle notre partie psychologique psychophysique mais aussi notre partie spirituelle c'est un continuum de qi ce qui ne veut pas dire que tout le qi est matériel mais c'est un continuum qui peut être fait aussi des émotions et des différents mouvements qui nous traversent et donc tout le but pour l'être humain pour suivre le tao va être d'affiner le qi de le laisser circuler et notamment de le laisser circuler au travers de cette paire d'opposés le ying yang et donc de laisser croître et décliner en soi les différents flux les différents organes voilà alors je vais m'arrêter là pour le tao de jing et pour le taoïsme j'avais prévu parler d'un second classique que souvent on identifie au taoïsme qui s'appelle le Zhuangzi mais ça ferait beaucoup trop pour maintenant donc en tout cas dans ce classique dans ce classique taoïste qui est le tao de jing vous avez cette vision transcendante du tao comme source de l'univers qui dépasse la limite des expériences humaines il est au début de l'univers mais pas avant il peut être aussi identifié à la source du monde car il engendre l'être l'ensemble des êtres et produit la maillade des choses mais une deuxième compréhension du Tao c'est comme principe régulateur c'est la façon dont le monde est naturellement c'est le modèle naturel de toute chose qui ne disparaît pas parce que vide et donc toujours capable d'accueillir à nouveau les situations que toutes les choses sont créées dans le monde ici je vous ai mis une petite vidéo en fait vous pouvez tout à fait trouver alors il faut faire attention à quelle chaîne vous trouvez mais il y a pas mal de contenu sur les descriptions du Tao du Jing en anglais sur YouTube et donc suivre le Tao c'est comme faire du vélo c'est affiner sa pratique corporelle l'insérer dans le dynamisme d'une trajectoire alors en conclusion je vous dis un mot sur comment ces différents classiques donc le livre des mutations qui va être plutôt qui va être lu par toutes les traditions mais que la tradition confucéenne va tout à fait adopter et va relire à chaque période de changement social et de perception du cosmos dans la tradition chinoise et puis une tradition plus critique que la tradition taoïste autour du Tao du Jing qui va toujours venir interroger la manière dont les confucéens comprennent les outils de la culture qui nous structurent ces classiques vont interagir et alors en particulier au Moyen Âge chinois dans la période des Song il va y avoir toute une relecture du Tao du Jing à la lecture des nouvelles questions que pose le bouddhisme donc vous avez tout un tas de changements qui arrivent en Chine autour du XIIe siècle des changements idéologiques le bouddhisme a été introduit en Chine traduit digéré intégré et il pose de nouvelles questions que les confucéens se sentent obligés d'aborder avec leurs ressources ce n'est pas la seule origine de changement vous avez un développement massif des capacités d'imprimerie en Chine autour du IXe siècle ce qui en Europe viendra cinq ou six siècles plus tard mais de même qu'en Europe vous allez avoir une diffraction des interprétations des classiques grecs et bibliques avec l'imprimerie et la répartition des supports du savoir de même en Chine vous allez avoir une diffraction de la compréhension des classiques avec leur diffusion des supports et différentes organisations du champ du savoir et donc au Moyen Âge chinois va se poser la question de l'unification du savoir et c'est l'oeuvre à laquelle vont se consacrer un certain nombre d'auteurs dont Jotani dont l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse qui est Jushi qui est ce monsieur qui va être un peu comme un Thomas d'Aquin chinois où il va remettre en dialogue ces différents classiques avec ces nouvelles questions il va relire ces différents classiques et réélaborer un nouveau type de rapport au classique alors c'est ce avec quoi je voudrais peut-être terminer aujourd'hui je vous ai introduit seulement deux classiques chinois il en existe d'autres il existe des canons de classiques il y a en Chine un peu comme dans le domaine public des canons de textes qui sont lus et relus par l'ensemble des lettrés fonctionnaires chinois tout au long de leur époque ça a été vrai avec Confucius qui a mis en forme un canon des écritures en mettant en forme cinq ou six classiques et puis en les transmettant c'est vrai avec Jushi au Moyen-Âge qui reformule ce canon de textes en fonction de nouvelles questions et le transmet et c'est ce canon qui va structurer le champ académique chinois jusqu'au début du XXème et en Chine vous avez eu quelque chose des phénomènes semblables au XXème siècle où les Chinois les intellectuels chinois mais pas que se sont réappropriés leur propre tradition avec de nouvelles questions et aujourd'hui depuis les années 80-90 vous avez une effervescence dans le monde intellectuel chinois autour de la relecture de ces classiques avec tout l'apport de commentaires y compris ce que les sciences humaines et sociales ont pu faire dans les années 60-70 qui donnent lieu à énormément de créativité notamment par rapport aux questions écologiques aux nouvelles questions de comment comprendre l'être humain dans ce nouveau contexte voilà donc j'ai terminé pour aujourd'hui je vous ai fait une présentation partielle de cette tradition qui serait complétée par bien d'autres apports mais j'espère que en tout cas ça vous a donné le goût d'aller creuser du côté de ces classiques et puis de cette tradition et merci à vous pour votre écoute et merci à vous